Pour moi, c'est une signature d'âme. Ève est une coiffeuse hors du commun, déterminée, guerrière. C'est-à-dire que j'ai loupé beaucoup de gens. Je me confesse, ma mère la première. Elle a toujours rêvé de l'ouvrir un jour, son salon de coiffure. Toute petite, Ève voulait que les gens qui l'entourent se sentent bons, désirables, bien coiffés. Loin des quartiers de banlieues dans lesquels elle grandit, des bidonvilles et de la violence, de l'alcoolisme de son père. Chez moi, c'était dangereux, mais dehors, c'est aussi dangereux. Sauver sa peau, à tout prix. J'ai pris le pouls du monde et je me suis dit qu'il y avait une autre fille. Une vie d'endurance et de rencontres qui l'entraîne sur les plateaux de télévision à former les plus grands et à coiffer des célébrités et même un président. Il faut s'être soigné soi pour soigner l'autre. Une vie qu'elle s'est donné les moyens d'endrasser. Ève nous ouvre les portes de son salon, entre vous et moi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos rencontres. Bonjour, entre vous et moi dans un salon de coiffure, ça on n'avait jamais fait. Bonjour Ève Bria. Bonjour Dominique. Je suis ravie de te rencontrer. Ici, dans ton salon, on dit tu parce qu'on se connaît. Voilà, on se connaît au détour d'une rue, au détour d'une rencontre, voilà, comme ça, sur les réseaux sociaux. Et cette envie de partager parce que de l'intuition, on en parlera avec Ève. Ah oui. Hein ? Ah oui. C'est toi ça. Ève Bria, j'allais dire une coiffeuse pas comme les autres. J'espère. Ève, tu es née à Rueil-Malmaison. C'est ça. Et alors il y a une chose qui nous unit avant même de commencer l'interview. C'est vrai. Nous sommes nées toutes les deux le même jour. Oui. 22 mars. Oui. Ève, une coiffeuse passe pas comme les autres parce qu'une petite fille, si je puis dire, qui a bien morflé. Ah ouais, on peut le dire. Tu as grandi à Nanterre. C'est ça. Dans des quartiers, dans un quartier un peu compliqué. Tu nous racontes ? Ouais. Alors j'ai fait des recherches parce que moi, dans mon regard de petite fille, je ne me rendais pas compte où je vivais. Je m'en suis rendue compte après et je suis tombée sur un endroit qui est souvent représenté par des bidonvilles. En fait, c'était là où arrivaient les premiers migrants. Je ne sais pas comment on peut dire. C'était à Nanterre, à côté de l'hôpital de Nanterre. Donc voilà, c'est là que moi, j'ai grandi. C'est là que j'ai poussé au milieu de gens culturellement différents de moi. Et c'est ce qui m'a construite aujourd'hui. C'est ce qui fait que je suis... Toi. Voilà. Qui je suis aujourd'hui. Tu expliquais qu'il y avait beaucoup de sans-domicile fixe qui étaient logés justement dans cet hôpital pour qu'on prenne soin d'eux. Le soir, c'était un endroit où on ramenait les sans-abri pour les écarter de Paris, peut-être pour les laver, j'en sais rien. Mais moi, quand je passais là avec le bus, je rêvais parfois la nuit de les laver, de les remettre dans une dignité qui soit bien. Prendre soin de l'autre, de la différence. Moi, j'étais élevée par des parents. Je le dis encore, je ne voyais pas que c'était dissonant, que ça n'allait pas. Je voyais que mon papa buvait, qu'il buvait trop, qu'il buvait lourd. Mais je voyais aussi qu'il avait plein d'amis partout et que parfois, les clochards devenaient ses amis. Là, moi où j'habitais, en fait, j'étais dans un pavillon entouré de tours, puisque c'était des tours fraîchement construites pour sûrement reloger les gens des bidonvilles. Et donc, moi, j'étais un peu la riche du quartier et la blanche aussi du quartier. Mais il y avait une vie, il y avait une mixité. Mes voisins étaient portugais, chacun allait chercher du sel, du beurre, chélène. Donc, pour moi, c'était joyeux jusqu'au moment où c'est devenu obscur. Il y avait une forme de fête et d'après-fête. Et l'après-fête, au fur et à mesure des années, elle est devenue récurrente et il n'y avait plus la fête. Ton papa, il était qui, ce papa ? Alors, déjà, il s'appelait Christian. Il était hypersensible. Je l'ai appris après, parce que sur le moment, moi, je ne savais pas trop qui il était. Mon papa, c'était quelqu'un qui adorait fabriquer avec ses mains. Et il avait une passion, c'était les armes à feu. Donc, les armes à feu, il les construisait. Et donc, il les construisait à la cave. Donc, c'était un endroit où on n'avait pas le droit d'aller, la cave. Où moi, je n'avais pas le droit d'aller. C'était le seul endroit. Moi, j'étais un peu comme un feu follet. Tu vois, je n'étais pas éduquée. C'est-à-dire que la maison était en construction, parce qu'elle était construite sur un terrain que mes grands-parents avaient donné à mes parents. Donc, c'était un bout de terrain qui valait sans doute probablement pas grand-chose à cette époque-là, là-bas. Mais comme mon père était très manuel, eh bien, ils ont construit, en fait, sur ce terrain, un pavillon. Donc, moi, j'ai vécu là parmi des clous, des planches. Normalement, tu ne mettrais pas un enfant là parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais pour eux, c'était comme un gap de vie. Parce qu'auparavant, j'habitais dans un endroit qui était encore pire, on va dire. Donc, pour eux, c'était l'accession à la propriété. Donc, eux, ils étaient sûrement contents. Voilà. L'amour était là ? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Ça, c'est une question que je vous demande tout le temps. Qu'est-ce qu'on dit quand on... Qu'est-ce qu'on pense quand on dit « j'ai eu des parents aimants » ? Calin ? Alors, non. Baiser ? Non. Des mots ? Non. Tu avais à manger ? Oui. Oui, parce que comme je le dis, autour, il y avait des gens. Et des gens qui arrivaient d'ailleurs. Cette mixité sociale qui fait que s'il y en a pour cinq, il y en a pour dix. Tu vois, donc, moi, je n'ai jamais manqué de rien. Mais peut-être, j'ai manqué de l'essentiel pour se construire. Ton papa, tu dis qu'il construisait des armes dans sa cave. Oui, au père, s'entraînait sur des parpaings, au tir, avec des bouteilles, tu vois, et on trouvait des douilles par terre. Et tu le voyais tirer ? Non, je ne l'ai jamais vu tirer. Jamais. Une fois, tu l'as vu tirer ? Je ne l'ai pas vraiment vu, parce que je crois que je n'ai pas voulu voir. C'est le soir où il s'est suicidé. J'ai plus entendu que vu. Dans la maison ? Oui, c'était dans la chambre. En fait, il cachait une vingt-deux longs riffs sous le lit de mes parents. Et je crois qu'il avait toujours peur qu'on vienne nous cambrioler. Tu vois, il a essayé de sécuriser son foyer. Et comme il buvait, il est devenu un sécurisant pour nous après. Mais pour lui, d'ailleurs, on ne s'est jamais fait cambrioler. Et on est les seuls, les seuls vraiment à ne s'être jamais fait cambrioler. Je pense que les gens autour savaient qu'il ne fallait pas rentrer dans ce pavillon-là sous peine de ne peut-être pas en ressortir vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? En fait, comme il s'est mis à beaucoup boire, je pense que la tête après, elle n'est plus la même. En fait, quand il rentrait, tu vois, moi je captais toujours, j'essayais toujours avant qu'il rentre, même avant même qu'il rentre, de capter dans quel état il pouvait rentrer. Je sais que je n'invitais pas d'amis chez moi, que je ne faisais venir que ma meilleure amie parce qu'elle avait une vie pire que moi. Enfin, pas pire que moi, mais un peu similaire. Donc, elle pouvait comprendre que c'était un peu, ça pouvait être un peu touchy de rentrer chez moi. Et mon premier, toujours mon premier, mon premier acte, c'était est-ce que mon père est là ? S'il est là, on ne reste pas parce qu'il faut que je voie dans quel état il est. Mais souvent, il n'était pas là. Souvent, il était dehors. Et quand il s'est suicidé, tu étais à l'école primaire, au collège ? J'étais au collège. J'étais au collège. Au d'âge. Oui. J'étais au collège, c'était un soir. Il y avait les enfoirés. Et mon père adorait Coluche. De toute façon, c'était quelqu'un de très généreux à la base. C'était vraiment quelqu'un de très généreux. Et il avait demandé à ma mère de lui enregistrer Coluche. L'émission. Oui. Et comme il est rentré tard, moi, je l'ai vu rentrer. Il faut imaginer un pavillon où il fait nuit. Donc, on ne voit pas bien. On voit à travers une lueur qui éclaire la porte. Je l'ai vu tituber assez fort. Et je me suis dit que ça ne sentait pas bon ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je lui ai fermé la porte. J'ai fermé la porte. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fermé la porte. Et donc, j'ai vu ensuite, je l'ai vu changer de regard. Et avec son poing, il a traversé la porte. C'est-à-dire qu'on avait une porte en verre, mais en verre avec des croisillons en fer. Donc, il aurait pu aussi mettre sa main dans le fer. Et donc, j'ai réouvert tout de suite la porte. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? En fait, je me suis toute radoucie. Parce qu'au départ, je voulais nous protéger d'un truc que je sentais qu'allait virer. Je le sentais en tant qu'enfant, adolescente. J'ai tout senti à l'intérieur de moi. Donc, j'ai voulu nous protéger. Ensuite, j'ai vu que fermer la porte, ça ne protégeait pas, ça faisait pire. Ça décuplait le mauvais alcool de mon père. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu tout plein de sang couler à travers sa main. Et là, j'ai compris que j'avais fait une boulette. Enfin, une boulette. J'ai compris que ça... Et il m'a regardé, il m'a dit, tu ne me crois pas. Et il est allé tout droit dans la chambre. Il s'est assis sur le bord du lit. Donc là, il n'a pas allumé la lumière. Je l'ai senti prendre l'arbre. Il s'est assis. Et ma mère disait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je lui disais, reste là où tu es. Reste là où tu es. Moi, je n'avais que ça en tête. C'est s'il l'apprend, comme il disait, je vous en tirerai une toutes les deux dans chaque genou, le fauteuil roulant que vous allez connaître. Moi, dans ma tête, ce soir-là, il vrillait. Parce qu'il disait souvent, et après, je me finis. D'abord, je vous fais. Ensuite, je me finis. Donc, je me disais, alors là, il ne faut pas qu'il bouge de la chambre. Donc, moi, dans ma tête, je n'imaginais pas tout le reste. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a mis l'arme dans sa bouche et il a tiré. Et on entendait, bah ! Tu vois, c'est une déflagration que... Aujourd'hui, je ne peux plus entendre un livre claquer. Je ne peux plus... Il y a des bruits un peu sourds comme ça. Et ma mère est arrivée. En fait, j'ai compris à ce moment-là, parce que j'ai entendu le poids lourd d'un corps qui tombe sur un lit. J'ai compris, en fait. J'ai compris que ce n'était pas nous. C'était lui. Et ma mère est venue. Et elle, elle est rentrée dans la chambre. Et ensuite, elle est sortie. Mais elle est sortie... Elle est sortie tellement vite pour prévenir les voisins. En fait, elle hurlait, tu vois. Et quand elle est sortie, moi, je lui demandais le numéro du SAMU. Le numéro. Parce que j'étais petite, tu vois. Et elle m'a donné le numéro. Et j'ai appelé le SAMU, tu vois. Comme avec un sang-froid dingue. Et quand ça a décroché, j'ai dit, voilà, mon père vient de se tirer une balle dans la bouche. Et on m'a dit, quelle est l'arme ? J'ai dit, 22 longs rifles. Je suis restée très stoïque. Et en fait, ma mère était dehors à prévenir tout le quartier. Et donc, le SAMU est arrivé très vite. Moi, j'avais qu'une obsession. C'était ne pas voir le corps, le brancard. Et quand ça a été fini, bien sûr, il y a eu des policiers. C'est un moment tragique d'une vie qu'on peut lire dans les magazines, enfin, dans les journaux, tu vois. Les faits divers. Donc, tu as les policiers qui essayent de savoir qu'est-ce qui s'est un peu passé. Et moi, la seule chose qui sortait de ma bouche, c'était, c'est fini. C'est fini. Mais j'étais soulagée. Un soulagement. Un soulagement. Ma mère était sous Valium en piqûre. Je veux dire, le médecin s'occupait d'elle. Donc, ils l'ont mise sous tranquillisant. Mais moi, dans ma tête, j'étais dans la cuisine. J'oublie. Vous voyez, il y a un mouvement. Et moi, j'ai qu'une obsession, c'est ne pas voir sortir le brancard. Parce que comme il répétait ça souvent, je vous aurais toutes les deux. Et c'était devenu tellement invivable. Chaque jour était invivable. Parce que chaque jour, tu ne savais pas si la nuit, tu pouvais dormir. Donc, tu as toujours cette oppression, une oppression qui est telle que tu demandes tous les soirs qu'on vienne t'aider. Tu vois, il y a même un soir, j'ai broyé des cachets. J'ai dit à ma mère, je vais le tuer. Je vais le tuer. Et ma mère, elle a vu que j'avais l'intention. Tu vois, dans mon esprit d'enfant, on en finit. Ce n'est pas possible. Donc, elle a jeté ce que j'avais mis dans la bouteille. Parce que ce n'était rien ce que j'avais mis en fait dans la bouteille. Mais tu vois, elle, dans sa tête, la vie pouvait continuer comme ça. Enfant unique, avec un papa violent et suicidaire qui est parvenu à ses fins. Une maman maniaco-dépressive. Et Ève, petite fille qui protège tout ce petit monde-là, du haut de sa dizaine d'années. Comment tu expliques qu'à l'époque, tu es autant de sang-froid, comme une mécanique de guerre qui se met en place pour prendre la famille en main alors que les rôles sont inversés ? Je ne sais pas comment je fais ça. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Je ne sais pas. C'est comme instinctif. Intuitif. Intuitif. Quand tu es maman, ton enfant, tu le protèges. Moi, dans ma tête, ma mère, c'était un peu... C'était tout. Tu vois, je... Prendre soin des autres, c'est inné. Et je parle d'intuition parce que c'est un mot qui résonnera et dont on va parler dans un instant. Prendre soin des autres, coiffer tes petits amis, cette idée de rendre beau. Oui. Et ça passe par les cheveux. Pour moi, je ne sais pas pourquoi c'est passé par les cheveux. Alors que tu ne savais pas du tout coiffer. Peut-être qu'il y a une résonance avec mon père, là, tu vois. Parce que mon père n'allait jamais chez le coiffeur. Et on l'appelait Jésus. Avec les cheveux d'où ? On l'appelait Jésus parce qu'il laissait pousser ses cheveux. Ma mère, pas de coiffeur. Mais une amie qui vient de temps en temps à la maison et qui accepte de me coiffer, moi. Et qui me fait tellement mal. Tu vois, elle me tire les cheveux. Elle me fait tellement mal qu'à l'intérieur, je pleure. Ou alors, j'ai une grand-mère qui, quand elle me prend, elle veut faire des photos. C'est pour ça que j'aime les photos aujourd'hui. Elle m'a beaucoup emmenée faire des photos. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, elle me coupait les nœuds. Parce qu'en fait, il y avait tellement de nœuds. Personne ne s'occupait tellement de moi que j'ai des belles photos où je suis comme ça avec des macarons. Sauf que moi, dans ma vraie vie, je sais que mes cheveux, c'était... Donc, on m'a beaucoup tiré les cheveux, en fait. Tu vois, et puis j'ai vu des gens qui ne s'occupaient pas de leurs cheveux. Et moi, j'ai vite compris que là où j'étais, pour sortir de là où j'étais, pour gagner ma vie rapidement, pour m'extraire de ce milieu-là, il allait falloir que je trouve un travail. Et un travail où tu te sentes aimable de l'extérieur aussi. Oui. Regardable. Oui. J'ai beaucoup travaillé mon apparence. Alors, je regarde la télé. En fait, il n'y a que ça à l'époque. Et mon père est tellement étrange, tellement bricoleur. Ma mère regarde tellement la télé qu'il met un compteur sur la télé. Et toutes les heures, il faut mettre des sous pour pouvoir continuer de regarder la télé. Donc, moi, quand je peux regarder la télé, je regarde la télé. Et donc, il y a les trois drôles de dames. Et il y a Kelly. La brune. À l'époque, je suis brune. Donc, moi, je rêve de Kelly dans les drôles de dames. Et à cette même période, il y a une émission qui passe l'après-midi sur la télé classique où il y a un grand coiffeur qui vient relooker une personne. On enlève, on la met dans les coulisses. Elle revient. Et tant qu'on lève le rideau, et je vois l'émergence de... Voilà. Ensuite, donc, après le suicide de mon père, je ne sais pas pourquoi, pour un anniversaire, j'ai demandé un rendez-vous chez ce grand coiffeur qui était donc à Roy-Malmaison, donc à côté de Nanterre, finalement. J'y vais. Donc, c'est quand même payé par une famille qui n'a pas des moyens énormes. À l'époque, c'est le prix d'un beau survêtement. Et là, on doit m'oublier dans un coin du salon. Je ne peux pas te dire autrement. Et je ressors. Mais vraiment, je ressemble au chien de ma mère. C'est-à-dire que quand ma mère vient me chercher, elle voit mon désarroi. Parce que moi, dans la glace, je m'effondre, en fait. Tu vois, donc comment m'extraire avec une image comme ça ? Je me dis, je vais aller à l'école. Tout le monde va rire de moi. Donc, je rentre chez moi, je mouille mes cheveux, je mets une serviette et je ne sors plus de chez moi. C'est le début de la désociabilisation pour moi. Je ne veux plus aller à l'école. C'était une période qui était vraiment horrible parce qu'elle a continué de me désaligner. Alors déjà, je n'étais pas alignée. Déjà, je n'avais pas eu de parents. Déjà, c'était horrible ce qui s'était passé. Personne n'était au courant à l'école. À l'époque, tu n'as pas de psychologue d'école. À l'époque, la petite Ève, comment tu la décrirais ? Inconsciente, guerrière, sans le savoir, survivante parce que chez moi, c'était dangereux mais dehors, c'est aussi dangereux. Ce monde auquel tu aspires par la télévision, par les séries télévisées, par ce grand coiffeur qui t'a loupé, mine de rien, est-ce que ces mots-là, on dit toujours un mal pour un bien, ces mots-là, t'ont permis de te guider sur le chemin ? Sûrement que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard parce que tu sais, il n'y a pas que les séries, il y a aussi les pubs. Quand je regardais, il est l'heure de se réveiller. Moi, je voulais qu'on me mette dans cette famille-là. Tu vois, je réveille le matin avec... Famille Récoré. Oui, et ils étaient coiffés. Enfin, tu vois, pour moi, je voulais tellement aller dans leur vie à eux changer moi de vie. Voilà. Donc, je pense que ça a fait son chemin sans que moi-même, j'en prenne conscience. Et tu savais que tu allais y arriver ? Non. Parce qu'en plus, tout était non. Au départ, ma mère ne voulait pas. Les coiffeuses, c'est bête. Parce que ma mère, en plus, elle imaginait que j'allais faire médecine en grandissant là. Tu vois, c'est une naïveté sans précédent. Donc, tout le monde dit non. Le corps professoral dit non aussi parce que je suis une bonne élève. Donc, tout le monde dit non. Donc, moi, je dis OK. Vous dites non ? Eh bien, moi, je ne serai plus là. Donc, pendant un an, je disparais des radars. Et là, je fais n'importe quoi. Quand je me revois le fer, je me dis que j'avais vraiment deux, trois anges gardiens. Parce que là, je ne fréquente pas les bonnes personnes. Tu t'es mise en danger ? Je me suis mise en danger fort avec la drogue, pas loin, avec des trucs cap ou pas cap. Enfin, chiche ou pas chiche. Chiche, tu prends le train. Chiche, tu sautes. Chiche, il y a le contrôleur qui arrive, tu sautes. Qu'est-ce qui fait ? Quelle est la rencontre ? Quel est le moment qui fait que cette petite Ève à la dérive va reprendre, j'allais dire, un chemin moins risqué ? Eh bien, c'est quand l'année d'après, on dit OK. Ève, la coiffure, OK. Moi, j'avais des anges gardiens, notamment ma meilleure amie à l'époque qui ne parlait pas français. Donc, moi, je lui ai appris le français sur Cro-Blanc le soir. Le livre. Voilà. Et moi, j'étais nulle en maths. Donc, eux, ils m'ont envoyé des boulettes. Elles m'ont envoyé des boulettes avec les résultats parce qu'elles étaient très, très bonnes en maths. Donc, si tu préfères, c'était vraiment mon ange gardien. J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai pris le pouls du monde. Et je me suis dit qu'il y avait une autre fille. Et c'est le corps professoral qui arrive à faire comprendre à ta maman que la coiffure, c'est ton chemin. Bah oui, il faut bien la mettre quelque part parce que j'ai une grande tante qui sert de modèle pour une marque, Ruda Storg, et qui dit je peux parler d'elle. Et donc là, voilà, comme j'ai une piste, tu vois, j'essaye aussi chez un coiffeur de quartier. Et là, ma mère, il va avant et elle dit il faut lui montrer le côté dur du métier. donc là, le gars, il me fait attendre debout toute la journée quand j'essaye de croiser mes mains un peu, il me dit non, les mains droites. Et le soir, je vais porter les serviettes à laver à l'autre bout de la ville et quand je rentre, ma mère, elle me dit alors, la coiffure toujours ? Ah, j'ai dit oui, mais alors sûrement pas là. Et en fait, c'est la vie après qui met sur mon chemin et à partir de là, ma vie, elle change parce que je ne suis plus dans la même ville. Ça y est, j'ai accès à des gens qui viennent se faire coiffer, des gens qui m'apprennent, des gens qui prennent soin de moi. Donc grâce à ta détermination, tu es embauchée dans un salon et dans ce salon-là, tu te fais repérer. Ouais. Et j'apprends, j'apprends, mais je les fatigue, je les fatigue, je les fatigue, je les sors de leur zone, je fais quatre modèles par jour là où il ne faut en faire qu'un. Mais je ne suis pas encore relookée. Tu vois, donc il y a encore un décalage entre mon langage qui ne va pas. Moi, je ne le sais pas, mais petit à petit, la coiffure, je vois bien que les gens ne s'énervent pas, que les gens sont posés. Les personnes qui viennent se faire coiffer toutes les semaines sont des gens qui ont les moyens. Donc j'évolue, je regarde. Tu vois, c'est vraiment une zone caméléon un peu. Ouais, d'observation. Une éponge. Ouais. Tu l'as toujours été. Ouais. Ton hypersensibilité qui là aussi t'a aidée à te mettre au diapason des autres. En fait, je ne me rends pas compte à ce moment-là. Mais forcément qu'elle était là depuis tout le temps. Et là, j'allais dire qu'à ce moment-là, ça commence à s'aligner et tu prends conscience de l'importance de l'enveloppe corporelle. de ce que tu renvoies à l'autre. Ce que tu avais complètement oublié en tous les cas que tu n'avais pas connu toi. Tu ne sais même pas que ça existe en fait. Tu ne sais même pas que ça existe. Tu coiffes toute la journée. En fait, j'ai un ami qui me dit toujours vous avez fait ce métier-là pour découvrir le monde. Pour comprendre le monde. Parce que je ne comprenais tellement pas ma famille puisque moi, je voulais être dans la pub qu'en fait, je coiffe la pub après. Et je me dis donc en fait, si, si, ça existe. Je me confronte. Ça n'est pas que pour les autres. Ah oui, ça existe. Et là, je ne comprends encore pas que ça existe. Mais je comprends que mon image, on essaye de me la modifier. Gentiment, mais sûrement, Ève, il ne faut plus venir habiller de toutes les couleurs. Il faut un ensemble noir. Mais j'ai appris tellement énormément. Moi, je dis merci. Merci parce que j'ai rencontré des gens et fortes de tes souffrances, de tes épreuves. Tu te dis qu'on ne coiffe pas pour soi, pour la coiffeuse qui coiffe ou le coiffeur qui coiffe, mais on coiffe pour celui qui est coiffé. Et ça, c'est toute la différence. Oui. Et cette idée de coiffer pour l'autre avec ce que tu ressens en toi et ce que tu ressens de l'autre naît petit à petit et tu en arrives à créer ce que tu appelles la coiffure à l'intuition. À l'intuition. Alors, déjà, il faut quand même que je le dise, c'est qu'avant de travailler avec son intuition, il faut quand même être ultra formé. C'est-à-dire que j'ai loupé beaucoup de gens. Je me confesse, ma mère la première. Mais c'est bien de l'entendre aussi. Pour ceux qui nous écoutent et celles et ceux qui veulent devenir coiffeurs aussi. j'ai loupé beaucoup de gens. On passe vraiment par des phases où on se... Tu vois, quand on rince, on se dit qu'est-ce que j'ai fait ? On le sent, c'est comme une bouffée de peur. Tu vois, et tu peux trembler, les gens ne se rendent pas compte à quel point prendre en charge quelqu'un et ne pas faire ce qu'il veut. C'est désalignant aussi pour le coiffeur quand le coiffeur sent. Voilà, donc moi je sens. Et maintenant, j'essaye de ne plus jamais faire ça. Donc il y a du travail. Il y a du travail. Il y a de l'entêtement. Il y a une volonté sans faille. Et puis, à un moment, ce mot que j'adore, on s'aligne avec l'autre. Oui. Ça veut dire quoi pour toi, Ève ? Quoi faire l'intuition quand on arrive à s'aligner avec l'autre ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça veut dire être dans le pouls de l'autre. Ça veut dire faire le silence pour comprendre sa vie. Ça veut dire se mettre dans sa respiration. Ça veut dire imaginer que ce n'est pas la nôtre de vie. C'est dur. C'est un travail. Parce qu'on imagine que ce qu'on a vécu, tout le monde l'a vécu. Ou tout le monde comprend. Et non. En fait, chacun arrive avec son histoire propre. Et si tu n'es pas centré sur ça, il y a des gens que je ne sens pas. Il y a toujours un... Enfin, il ne faut pas coiffer les gens qu'on ne sent pas. J'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de sentir tout le monde. Il y a des gens qui passent à côté. Ça ne va pas. Tu ne sais pas faire ce dont ils ont envie. Ce n'est pas ton truc. C'est un peu comme un artiste qui ferait un tableau ou qui ferait une sculpture. Mais il ne va pas être capable de faire n'importe quel tableau, n'importe quelle sculpture. Ce n'est pas vrai. Donc moi, je suis formée. Je suis maître artisan. C'est des heures et des heures, on ne le dit pas assez, de manipulation, de ciseaux, de brosses, de techniques, de piétinement, d'être debout. C'est un corps physique qui souffre pour imprimer un visage de scène. Tu vois, c'est aussi jouer la comédie, être coiffeur, d'être bien pour aider l'autre à aller mieux. Le coiffeur s'oublie souvent pour faire aller mieux l'autre, pour en fait aller mieux lui. Ce nouveau regard que tu vois apparaître dans le miroir, qu'est-ce qu'il dit ce nouveau regard-là de celle ou de celui qui est coiffé et qui se retrouve ? Ah ben là, tu vois, c'est comme un médecin qui soigne, qui aurait diagnostiqué. Ça serait comme un malade en errance à qui on ne pose pas de diagnostic, qui va de médecin en médecin, il n'y a pas de diagnostic. Et toc, un jour, il y a un diagnostic et c'est un soulagement. On va trouver le traitement. Ben moi, c'est bête à dire, peut-être, mais quand je vois ce regard-là, je me dis, on a trouvé le traitement. Il fallait que tu passes par tout ça. Il fallait autant souffrir. Il fallait que cette petite Ève inconsciente qui frôle la mort ressente ça en elle pour pouvoir offrir cette envie de vivre à ces gens-là qui quelquefois viennent chez le coiffeur en se disant je me sens moche, je me sens pas désirable, je ne me sens pas aimable. Oui, aimable. Il fallait passer par tout ça ? Oui, je crois. Après, je crois aussi que si je n'avais pas cheminé moi avec des aidants extérieurs pour prendre du recul sur ma vie et mieux la comprendre, eh bien, je n'y arriverais pas forcément aussi bien. Il faut c'est de soigner soi pour soigner l'autre, en tout cas en partie. Voilà. Et moi, je suis bonne dans les gens qui n'ont pas le moral parce que j'ai remonté le moral de mes parents de toute une vie. En tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est quand ici, les masques tombent. Et c'est ça que j'aime, c'est quand on passe au-dessus des cheveux et qu'on passe à un moment de vérité, à un moment... On enlève la perruque. On enlève la perruque. Voilà. On est soi, on n'est pas obligé de mettre un masque. Tu n'es pas une coiffeuse en fait. Tu es une accoucheuse de secrets d'âme. Les cheveux dans la symbolique du corps en fait. C'est quelque chose derrière lequel on se cache en fait. On met cette mèche-là devant les yeux. Toi, c'est quoi ? C'est de lever délicatement la mèche pour montrer combien le visage est beau. Oui. Combien l'âme est belle. Tu vois, quand les gens ont des cancers, la première chose qu'ils vont te dire c'est que parfois le plus dur, ça n'a pas été le traitement en lui-même, c'était la perte des cheveux. Oui. Pour moi, c'est une signature d'âme des cheveux. Ève, cette petite fille, Ève, cette apprentie artisan, coiffeuse et puis Ève, sous les sunlights, j'allais dire, Ève qui devient formatrice pour des maisons de mode telle Yves Saint-Laurent, Ève qui coiffe des personnalités à la télévision, notamment Fanny Agostini qui est devenue ton amie et puis Ève il y a quelques jours qui, au fameux sommet de la terre à Paris-la-Défense, pas très loin de là où tu as grandi. C'était drôle pour moi, c'était comme un signe du destin énorme. Tu rencontres quelqu'un que personne ou très peu de personnes dans sa vie ne rencontreront un jour. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je suis invitée, pas invitée, je suis invitée à travailler, à faire partie du staff beauté pour lequel Barack Obama vient faire le pitch, enfin, c'est l'invité, c'est l'invité d'honneur, il vient faire la conférence pour ce premier sommet. C'est Fanny Agostini que je coiffe qui est là, qui préside et jusqu'à la dernière minute, je me suis dit que ce n'était pas possible que ça allait s'annuler, que je rêvais et là, je viens pour coiffer Barack Obama. Qu'est-ce qu'il y a de plus fou ? J'ai envie de te dire quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, c'est que moi, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais une améthyste. Tu vois, une améthyste était une pierre cachée, à l'intérieur, il y avait comme ça ces cristaux qui étaient prêts mais qui étaient quand même recouverts d'une carapace. Donc, j'ai fabriqué des personnages jusqu'à arriver à un certain stade de coiffer des célébrités et puis, aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir chacune d'enlever. De retrouver la toute petite. Oui, et d'être ok avec l'améthyste parce que l'améthyste, c'est la connexion à l'infission, c'est la connexion à ce qui est parfois impossible à capter et tu vois, Barack Obama, je peux te dire qu'il a une sacrée aura. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de l'homme politique, je veux dire, arriver là, ce n'est pas par hasard et c'est ça que je voulais sentir moi. Tu as passé, j'ai l'impression d'écouter ta vie, à vouloir vivre dans un film et à rendre ce film réalité. En fait, oui, carrément parce que je ne sais pas si j'ai eu l'impression de vouloir ma vie comme un film. moi, j'ai l'impression que tout arrivait à moi, tout est arrivé à moi sans que je l'imagine possible. C'est aussi apprendre à apprivoiser ses peurs. Moi, quand je te regarde là, j'ai la photo derrière de toi dans l'eau qui avait une peur bleue de l'eau. j'ai toujours un. Et qui a réussi à faire cette photo incroyable, quasiment magique parce que normalement dans l'eau, les cheveux vont dans tous les sens et là, même la photographe, elle ne comprend pas. Miraculeusement, ils sont apprêtés. Comme quoi, les cheveux, chez toi, c'est important. Ils savent que désaligner une fois mais pas deux. Exactement. C'est croire alors ? Croire en quoi ? Depuis petite, moi, je voulais qu'on me sorte de cette vie-là. À qui tu parles quand tu es seule, finalement ? Moi, je ne sais pas mais j'ai parlé beaucoup. J'ai parlé beaucoup pour moi des gens qui étaient là parce que je ressentais. Mais moi, je savais que je n'étais pas seule. C'est l'énergie vitale aussi. Cette vie qui finalement t'a prouvé qu'elle voulait de toi et qu'il fallait que tu trouves ça au fond de toi. Exactement. Et puis un jour, il y a des mains qui se sont tendues et qui m'ont remise à la vie. Et voilà, moi, je dis merci aujourd'hui et j'essaye de faire ça avec mes clients. C'est presque une mission de vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sourire ? De chaque jour, je ne t'ai jamais vue sans ton sourire. Je trouve que c'est une forme de politesse aussi. Télécence. Parce que voilà, il y a des gens qui ne sourient jamais et qui te heurtent. Voilà, le monde est assez dur pour ne pas en rajouter. Et aujourd'hui, ça va. Ça va. Je me dis que vraiment, je ne m'en tire pas mal. Et bien, on ne change rien et on continue. On ne change rien et on continue. Ton mot préféré ? Vie. Celui que tu détestes ? Dichotomie. Parce que tout peut aussi aller ensemble. Oui. en tout cas, à un moment donné, on peut faire que ce soit au moins gris. Ton gros mot préféré ? Berthe. Et la chanson ? On va s'aimer. Ça, c'est Gilbert Montagné que j'aimerais beaucoup rencontrer un jour. Gilbert Montagné, c'est celui qui me up quand je mets Gilbert Montagné. Sur les nuages, sur un nom. peu importe. Je chante toutes les chansons. De Gilbert. J'adore aussi. Et moi, à chaque fois qu'il y a un invité qui a une chanson préférée, moi, je chante. Mais j'en ai une autre et j'ai bien dit à mes filles, le jour de mon enterrement, je la veux, c'est boule noire, aimer d'amour. Aimer, ce n'est pas l'essentiel, ça ? Oui, mais d'amour. Le vrai. Le vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. Je suis contente. Je suis contente. Venez découvrir tous nos épisodes sur notre chaîne entre vous et moi en vous abonnant et n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.